C'est la 3, on va envoyer 2 000. Moi, donc, après Abidjan, je me débrouille, c'est lui, donc je transfère 2 000. Prends ça, mange. C'est la réalité. Le peu que vous... Il ne faut pas autant d'avoir beaucoup d'abord. Le peu que vous avez... Si toi, tu gagnes 500 francs par mois et que tu donnes 100 francs ou 200 à ta maman, c'est une bénédiction. Ce n'est pas n'importe quel enfant qui a si... Vous, les enfants qui me regardent, faites comme elle. Elle est... Franchement, c'est une véritable source d'inspiration ecclésiastique. Parce que quand elle est ecclésiastique, elle est soumise, elle est pieuse. Elle est pieuse. Et cette fille-là, franchement, elle adore ses enfants. Oui, elle adore ses enfants. Amenez la tablette des enfants de Rosine là, yo. On allait prendre ça à la maison. C'est qu'ils sont en train de pleurer. Voilà la tablette. Rosine, tablette là aussi. C'est Briano, il n'a pas bon fond. Alors, Rosine, ça, c'est la tablette de vos enfants avec laquelle ils jouent à la maison. Oui. Et vous êtes une maman... On en a trois. Ça, c'est pour Brian, il y a pour le plus petit, et il y a pour moi, mais comme ils ont gâté pour eux là. Donc, c'est pour moi là maintenant qu'il est devenu pour eux. Ils ont gâté encore. Et on a entendu dire que vous étiez une maman poule. C'est tout pour vos enfants. C'est votre priorité, il y a la carrière, c'est vrai, il y a le succès, mais c'est les enfants d'abord. Oui, c'est mes enfants d'abord. Moi, je dis, mes enfants, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie parce que je les ai eues très jeunes. Oui, on va dire. Il y a d'autres qui attendent souvent à 30 ans, mais moi, ce n'était pas le cas parce que j'ai connu un peu le papa très tôt. Donc, c'est vite parti. Et vous avez trois garçons. Deux. Deux garçons. Et pour le premier, il faut dire que mes parents ne savaient pas encore que j'étais avec mon mari. Voilà. Et quand j'ai pris la grossesse, il avait peur. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on va dire à tes parents ? On n'a même pas encore fait le cococo, la dote, tout ça. Et tu es chez moi. Eux, ils pensent que tu as pris ta maison quelque part. Tu vis là-bas. Or, on vit ensemble. C'est tes grandes personnes qui savent. On va faire comment ? J'ai dit, ça, là, sur moi, il va ou là. Il a gardé. Je vais garder. Il dit, mais tu es sûre que ça ne va pas créer de problème ? Je dis, si toi, tu es partant, tu sais que tu peux t'occuper, il n'y a pas de souci. Moi, je peux mettre ma carrière de piano en stand-by et puis on va continuer. Et il a dit, non, si c'est moi, il n'y a pas de problème. C'est juste pour toi. Je craignais à cause de la famille parce que je n'ai pas encore fait le premier pas. Et c'est comme ça qu'on a gardé Brian. Et après l'accouchement, on a fait la dote, coco, tout ça. Aujourd'hui, vous êtes mariés. Et Brian est venu d'une période où ça n'allait pas chez nous, vraiment. Voilà, tu vois, deux jeunes qui se rencontrent. On n'avait même pas même de projet. Vous voyez, on se disait, bon, on est ensemble, c'est le fun, tout ça. Et Brian est venu dans beaucoup, 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 beaucoup de difficultés. Voilà. Il fallait garder la grossesse, aller au travail, tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur Silo. Je profite pour faire un clin d'œil à ma fille. Les enfants, il faut les aimer. Elle n'a pas eu la moyenne. Bébé, je t'aime. Tu n'as pas eu la moyenne, je t'aime. Merci beaucoup. Merci, docteur Silo. Merci beaucoup. Merci, je vous ai ramené la pièce à condition. Pas beaucoup. Rosine Naïo, vous évoquiez à l'instant votre relation avec votre mari, Chewe, qui est également votre manager, qui s'occupe de votre carrière, qui est peut-être même un peu le tourneur parce qu'il s'occupe des dates. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pratiquement tout, vous le dites. Et nous avons eu Chewe. On l'a soumis à un exercice très particulier. Il doit parler de sa femme en mangeant du piment. C'est l'interview bancale. On regarde. Bonjour. Vous êtes le mari et le manager de Rosine Naïo. Oui. Une personne hyper importante pour elle. Aujourd'hui, on va faire une petite interview un peu spéciale. Ok. Que ce sera une interview pimentée. Pimentée. Je pense que vous avez déjà vu les deux jolies boules de piment qui sont devant vous. Qu'est-ce que vous allez prendre ? Orange ou vert ? Vous me conseillez quoi ? Je pense que celui-là est très bon, mais celui-là est encore meilleur. Qu'est-ce qu'il brûle le moins ? Le jaune. Le jaune, ça ne brûle pas. Ok. Je vais prendre le jaune. Ok. Donc, commençons par croquer un petit bout dans le jaune. Waouh. On va faire une interview. Let's go. Chewe. On veut encore un petit bout ? Vous avez une semaine à passer. En Côte d'Ivoire, vous choisissez quoi ? Mans ou San Pedro ? Abidjan. Abidjan. Ok. Mâchez bien. Prenez votre temps. C'est bon. C'est du bon piment seul. Est-ce que vous saviez que ça, ce piment-là, c'est fait spécialement en Côte d'Ivoire ? Le piment sans bon, c'est une exclusivité ivoirienne. Oui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame a l'habitude d'utiliser ça pour... Excellent. Et ça sent bon. Pour tout ce qui est grillade, oui. Là, je ne sens même pas encore le goût du piment. Vous rencontrez Rosine Nayo en quelle année ? Rosine Nayo, 2013-2014. Où ? Un jeudi soir, au PAMS. C'est comme tout homme qui voit une jeune dame passer dans les rues. J'ai été manager de Pau-du-Jugu. Wow. Ça commence à piquer. Légèrement. Oui. Ça déploie tous ces arômes-là. Oui. C'est pas mal. Je commence à sentir de la chaleur dans mon corps. C'est important. OK. Donc, vous étiez manager... Je rencontre Rosine Nayo au PAMS. J'ai dit... Donc, du coup, je suis sur mon ordinateur, dehors, là. Je vois une belle dame passer. Parce que Belamundo, il y avait plusieurs dames dans Belamundo. C'est que des dames. Rosine Nayo en particulier. Je ne sais pas, c'est la volonté de Dieu. Vous voulez boire un peu d'eau ? Non, c'est bon pour moi. Alors, un peu de piment ? Non. C'est soit de piment, soit de l'eau. Choisissez. Vous avez choisi l'eau. Très bon choix. OK. Donc, Belamundo, il y a plusieurs dames. Et Rosine Nayo, pourquoi Rosine Nayo en particulier ? Sans vous mentir. Je ne l'avais jamais vue. OK. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pour toi. C'est pour toi. Ça part du... On va dire du nœud. Est-ce que vous voulez tester le jaune... Le vert, pardon. Aucunement. Non ? Vous êtes parti sur le jaune ? OK. Et un bon morceau pour la nation, s'il vous plaît. Pour la nation. Pour la nation ivoirienne qui me regarde pour la Côte d'Ivoire. Et tous les fans de Rosine Nayo dans le monde entier. Je l'ai fait. Un peu d'eau pour me mettre dessus. Il y a comme l'impression que quand j'aime bien l'eau, ça actionne encore. Non, ce sont des rumeurs, ça. Allez-y chez vous. Vous êtes meilleur manager de l'année. On ne parle pas de Rosine Nayo. Vous êtes en train de me faire manger que du piment. Tu as entendu parler de Rosine Nayo. Donc, vous étiez en train de dire que, justement, ce qui fait que Rosine Nayo, elle est vraie sur scène, c'est totalement l'une de ses forces aujourd'hui. Pour éduquer un enfant ici en Afrique, il faut être à la fois doux, à la fois strict. Vous comprenez ou pas. Donc, Rosine, elle est aimée poule, aimée stricte. Elle fait l'effort pour atteindre le maximum d'éducation pour ses enfants. Surtout positif. Donc, c'est une maman poule, c'est une artiste hors pair. Merci beaucoup, Chévoy, de vous avoir donné cette interview pimentée. Réaction, vous disiez, juste avant l'élément, il ne mange pas piment. Il ne mange pas piment. L'amour aussi, c'est quelque chose. Alors, on va passer à la surprise zone. Je commence à enlever mes talons. C'est l'affaire de Nadia. C'est ça ? Alors, il y a une, deux, trois, cinq personnes, en tout cas des personnes, ou une personne, c'est selon, qui vous aime ? ... ... ... Sous-titrage ST' 501